Et salut éternel Et salut éternel Et que toute la terre Apporte à ses sauveurs Ses péchés, sa misère Lui fait grâce aux pécheurs Son amour et son âme Lui fait quitter le ciel Pour donner aux coupables Et salut éternel 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 il s'agit d'un oui 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 Jésus est très réel Alléluia Amen Béni soit le nom du Seigneur Vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce des adorateurs ? Ou juste des spectateurs ? Es-tu spectateur ? Es-tu spectateur ? Es-tu adorateur ? Alors, signalez-le à celui qu'on adore qu'il y a des adorateurs ici. Il y a ici des adorateurs. Alléluia. Béni soit de son Seigneur. Alléluia. Hum, depuis vendredi, vendredi, les oeufs sont montés ici. Alléluia. Dimanche, les oeufs sont arrivés ici. Ce soir, je ne sais pas où ça va arriver. Ce qui est sûr, ça va monter. Alléluia. Le diable a chaud. Satan a chaud. L'incrédulité a chaud. Alléluia. Amen. L'échec a chaud. Béni soit de son Seigneur. Gloire soit rendue à son Seigneur. Amen. Je ne peux plus vous demander si vous avez apprécié le Dr King. Je ne peux plus vous demander. Alléluia. Béni soit de son Seigneur. Amen. 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 Gloire à son Seigneur. Alors, donc, rapidement, le temps est en partie. Nous allons dire un mot de prière rapidement. On va lui donner toute la place pour continuer. On va chevaucher l'esprit ce soir. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Le second exode d'Israël. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans l'évangile colonial. Ah, non, 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 non. Amen. L'évangile colonial voulait que l'esclave dise oui à tout. On dit à l'esclave seulement, bon, sur la terre ici, il ne faut pas chercher à manger bonnes choses. Il ne faut pas chercher l'argent. Là-bas, ici, ce n'est pas pour toi. Il faut chercher tout ce qui est là-bas. On doit te chicoter. On doit te maltraiter. Il faut accepter ça. C'est là que tu vas rentrer au ciel. Lui-même qui parle là, il dit qu'il est chrétien aussi. Ne va-t-il pas au ciel? Fini l'évangile colonial. Alléluia. Amen. Tant pis pour ceux qui traînent encore les pas. Quand Israël sortait, même les boiteux, quand ils faisaient semblant, en fait, ils pensaient qu'ils n'avaient pas la force, ils traînaient les pieds, mais à la mer rouge, quand la mer s'est ouverte, on dit, ben, marche vite, vite. Il dit, mais moi, je suis un paralytique. Tu sais que moi, je ne marche pas vite. Mais quand on a dit, pharaon, son armée arrive. Ah! Le paralytique a couru plus que ceux qui avaient deux jambes. Il est arrivé devant. Gloire à Dieu. Le temps est venu. Les gens vont courir après quelque chose. Donc, ne soyez pas à l'arrière-plan. Père Céleste, c'était notre Dieu. Notre joie est grande ce soir d'être ici rassemblés dans ta présence. Comme tu as déjà commencé depuis le vendredi, le dimanche, Seigneur, tu as monté la pression. Ce soir, le mercure montera encore car nous croyons que ta parole qui déclare que là-haut de les trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ta présence est active. Ta présence se montre vivante. Père, je prie que tu puisses au revoir, activer ta présence. Seigneur, manifester ta présence au travers, Seigneur, de tes écritures qui seront, ô notre Dieu, comme les eaux. Que l'ange descende, ô notre Dieu, ce soir. Que l'ange descende et bouge les eaux afin que Seigneur, quiconque s'y jettera, le premier qu'il soit guéri. Guéris nos âmes ce soir dans le précieux nom de Jésus. Nous te l'avons demandé. Amen et Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Yesu, ozali, motu yabo nangai. Yesu, ozali, motu yabo nangai. Nalingi, yo, nalingi, yo. Alléluia. Amen. Ozali. nalingi, noz, ne avezluia. God I, ozali, noz, ozali. Or, Ozali, Car tu m'attends, oui je t'aime, mais je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends, t'aimais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, poète, poète, poète. Béni soit ton nom, Seigneur, je défuis. Nous allons dire un mot au Seigneur. Seigneur, tu es la parole qui est plus tranchante qu'une paix à double tranchant. Ce soir, tu nous as réunis, Père au Roi, parce que tu veux nous transmettre, Seigneur, les oracles venant du doigt du trône. Il est écrit, écoute et ton âme vivra. Et ce soir, Seigneur, après avoir vacué aux différentes occupations, nous sommes venus au grand rendez-vous, Seigneur, afin qu'au Dieu éternel des armées, toi qui es Dieu du soleil couchant, au soleil levant, Seigneur, viens clôturer avec nous, Seigneur, cette journée et que les âmes au Dieu de gloire prédestinées soient élevées et bénies dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, au Dieu, ce qui est essentiel. Donne-nous, Seigneur, ce qui édifie l'âme. Donne-nous, Seigneur, Jésus-Christ, la nourriture de l'heure au Roi. Affermis-nous, Seigneur, et prépare-nous au Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons adressé cette prière. Amen. Ok. Non, est-ce qu'on peut acclamer avec vivacité le Seigneur? Alléluia! Alors écoutez un peu On va clamer jusqu'à ce qu'au quartier Maroc là-bas Là où je suis allongé Quand vous entendez qu'il y a des gens qui acclament ici Alléluia Yes, sir Benissale au nom du Seigneur Amen Amen On va clamer jusqu'à ce qu'à Brazzaville qu'on nous entende Qui est ici à Abidjan nous sommes en train d'être Alléluia Alléluia Amen 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 Dis à ton frère qui est de tes côtés Ça va chauffer Viens à ta soeur Ça va chauffer On va clamer jusqu'à ce qu'il y a des gens qui est de tes côtés Amen Amen Yes, sir Alléluia 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 Écoutez On peut même arrêter de prêcher parce que Gabriel est déjà dans la salle Amen Amen Alors avant que nous rentrions dans le sujet Je vais vous faire une confidence Un témoignage Prenez la page 38 Dans le fichier La page 38 Vous savez que des choses que l'on D'abord je commence par dire Heureux sont vos yeux qui voient Heureux sont vos oreilles qui entendent Parce que toutes les tables sont pleines de vomissus Et le Seigneur nous a menés à la table du midi Là où Salomon est en parfaite relation avec la reine Maqueda La reine de Seba Le fichier en PDF Ok La page 38 Alors C'est bon ok Ces choses que vous entendez Il faudrait que vous soyez en connexion Avec les anges supérieurs C'est à dire ce qu'on appelle les archanges Et les plus connus d'entre eux Il y a Mickaël Et Gabriel Voilà quoi dans le livre de Daniel Vous verrez qu'il y a des moments où Daniel Fait des visions Mais il ne les comprend pas Et la Bible dit Gabriel Explique lui la vision Nous rentrons dans cette saison Des explications des visions Gabriel ici ne visite pas simplement les prédicateurs Gabriel est en train de visiter même des femmes Prédicateurs ou pas Si tu es dans le registre du midi Quand tu es disposé Ces anges là deviennent tes amis Il y a un frère qui m'a appelé depuis le Cameroun Hier Il m'a dit Docteur c'est excellent Je suis émerveillé Il fallait que je t'appelle Pour avoir une certaine confirmation J'ai dit Ah bon Il me pose la question Docteur Premièrement Que sont les Samaritains? Mais je dis Les Samaritains Les Samaritains sont un peuple de substitution C'est à dire Selon 2 rois chapitre 17 Le verset 22 jusqu'au verset 24 La Bible dit Que les enfants d'Israël S'étaient livrés A tous les péchés que Jéroboam avait commis Ils ne sont détournés point Jusqu'à ce que l'Éternel eut chassé Israël loin de sa face Comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie Où il est resté jusqu'à ce jour Là ça devient intéressant c'est le verset 24 Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone De Kouta, d'Ava, de Hamat et de Sepharvaim Et les établis dans les villes de Samarit A la place des enfants d'Israël Ils prirent possession de Samarit Et ils habitèrent dans ces villes Donc c'est un peuple de substitution Quelqu'un peut dire peuple de substitution? Nous comprenons par là qu'Israël n'était plus là Israël était déjà parti Et il y a un autre peuple qu'on a placé là Qui a pris possession des terres d'Israël et Samarit Et ces peuples là revenaient de la Babylonie Ils revenaient de Kouta C'est-à-dire que c'était des Kouchites Ils revenaient de Hamat Hamat c'est la Syrie Le pays de Syrie Qui avait pour capitale Damas Actuel le pays de Bashar Là il y a des guerres Et donc ce peuple qui fut Placé à la place d'Israël Les Samaritains étaient un peuple négroïde Les Samaritains étaient des nègres Quelqu'un peut dire amène à cela? Amène Il n'y a pas un Samaritain blanc dans l'histoire Ça n'existe pas Amène Il a dit hallelujah Il a dit ah Mais celui-là il a quel problème? Il y a longtemps qu'on dit que les Samaritains sont noirs Il a quel problème? Il a dit docteur C'est là non? Ok Ah oui Il dit docteur C'est sérieux je crois en ce que tu as dit que Gabriel est là Il dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit J'ai une écriture que Jésus est noire Ah mais le docteur Aka a déjà prêché ça? Il a dit oui Mais j'ai un verset biblique Ah tu as un verset biblique? Il dit oui Il dit j'ai failli J'ai sauté dans la chambre comme un fou Les gens pensaient que je me suis enfolé Il dit mais dis-moi ce verset Qui te l'a dit? Il dit c'est Gabriel Il dit bon Mais donne-moi l'information Il dit docteur Prends Jean 8 le verset 48 Il dit Les juifs lui répondirent N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain Et que tu es un démon Alléluia 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 Il sait pas si vous êtes là Vous êtes là Alléluia 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 Il dit docteur comme tu as confirmé que le Samaritain était des noirs Comme Paul a été confondu à un Égyptien Jésus aussi a été confondu à un Samaritain Alléluia Ce n'est même pas un prédicateur Alléluia Mais ça devient sérieux cette affaire Voilà pourquoi le diable a chaud Il a chaud Il dit mais Qu'est-ce que j'avais fait? Quand King et Ake étaient nés Si je savais C'est ce qu'ils allaient faire J'allais déjà les éliminer Depuis le ventre de leur maman Amen Mais nous avions été placés dans le silence du septième siècle Cette fois-ci, les mages n'ont rien dit Et Satan n'a rien su Amen Alors ce soir, nous allons pousser le pion un peu plus haut Et il y a des choses qui sont trop grandes Qu'on va découvrir Que le Seigneur nous aide Et je crois que nos yeux sont en train de s'ouvrir Ce sont des choses glorieuses Et ces questions étaient posées au Seigneur Mais il a dit que Ce temps sera un temps marqué par le Père lui-même Aimez-vous pas, Pierre Vous allez recevoir le Saint-Esprit Pour être seulement des témoins Mais la saison de la restauration d'Israël Vous n'avez pas accès à ça Voilà pourquoi Heureux sont vos yeux qui voient Et vos oreilles qui entendent Amen Voilà pourquoi les Pierre, les Jean, les Jacques Ils sont là en train de venir écouter Ce que vous entendez Alors sans plus tarder Nous allons prendre les Saintes Écritures Dans Jérémie chapitre 50 Le verset 17 à 18 Et nous prendrons aussi Osée 5, 14 à 15 Et Osée 6, 1 à 2 Nous sommes dans les prophéties Jérémie 50 La Bible dit Israël est une brébie égarée Que les lions ont chassé Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier Et ce dernier lui a brisé les os Nebuchadnezzar, roi de Babylone C'est pourquoi ainsi parle l'éternel des armées Le Dieu d'Israël Voici je châtierai le roi de Babylone Et son pays Comme j'ai châtié le roi d'Assyrie Après avoir blessé Israël Il va finir aussi par détruire ces deux lions C'est à dire la Syrie et Babylone Osée 5, 14 Je serai comme un lion pour Ephraim Comme un lionceau pour la maison de Judas Moi, moi Je déchirerai puis je m'en irai J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie Je m'en irai Je reviendrai dans ma demeure Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable Et cherche ma face Quand ils seront dans la détresse Ils auront recours à moi Et comment ce recours se fait C'est dans Osée chapitre 6 Verset 1 à 2 Venez Retournons à l'éternel Car il a déchiré Mais Il nous guérira Il a frappé Mais il bandera nos plaies Il nous rendra la vie dans deux jours Le troisième jour Il nous relevera Et nous vivrons devant lui Que le Seigneur Dieu bénisse La lecture de sa parole Alors nous pouvons nous asseoir Nous faisons suite à ce thème palpitant Sur Israël Sous les griffes des deux lions Le dimanche Je crois que tous nous étions là Nous avions vu que La domination Des nations sur Israël Commence depuis l'Egypte Qui dominait de temps à autre sur Judas Et la Syrie sur Israël Et cette domination Des nations Devint effectif Ou totale Avec la destruction Du premier temple Ce qui a mis fin Au règne de la théocratie De la lignée de David Et à partir du moment Où le temple est incendié Et que Jérusalem est détruite Commence littéralement Le règne des nations Ou le temps Le règne des nations Qui est un règne animal Que Daniel dans les visions a vu Dans Daniel 7 Il a vu 4 animaux Qui symbolisaient Les 4 derniers empires universels Et dans Daniel 2 Le roi Nebuchadnezzar Avaient vu la succession Des règnes des nations Sous la forme d'une statue Gigantexte Qui était repartie En 4 empires Donc cette période Est appelée Le temps Des règnes Des nations Qui est un temps De règne animal Alléluia Pourquoi c'est un temps De règne animal Parce que ce n'est pas Dieu qui dicte les lois Les rois qui règnent Ne sont plus sous L'égide du Saint-Esprit Mais ils sont sous L'influence des démons D'où vous verrez Que derrière L'empire de Tyre Il y avait qui ? Il y avait Satan lui-même Ok ? Et derrière Le trône de Perse Il y avait Un mauvais esprit Qui constituait D'obstacles Alléluia Et dans le Nouveau Testament Il est dit Que tous les gouvernements De la terre Sont sous l'empreinte De Satan Pourquoi ils sont Sous l'empreinte De Satan C'est parce que C'est un règne Animal Quelqu'un peut dire Amen à cela Mais selon Daniel 2 A la fin du Dernier Empire Daniel explique A Nebuchadnezzar Que une pierre S'est détachée Sans le secours D'aucune main Est venue fracasser Les pieds De la statue Et tout a volé En éclats Et cette pierre S'est développée En devenant Une grande montagne Qui a fini Par remplir Toute la terre Alléluia Et cette montagne Est le royaume Messianique Qui n'aura pas De fin Quand Dieu Avait choisi Israël Pour qu'Israël Soit au centre Des nations Comme une nation Qui doit intercéder Voilà Que Paul Dans Romain 9 Montre que Que ce soit Les lois Le culte Les promesses Les alliances L'adoption Les patriaches Même Christ Tout a été donné A Israël Amen Et dans les Deuteronomes Il dit que Lorsque Dieu Établissait les limites Des nations C'était selon Les enfants De Jacob Et donc Si nous parlons D'Israël Parce qu'il ne peut pas Y avoir Un reveil Au midi Dans la mesure Où Israël Est au midi Amen Donc c'est primordial Que nous puissions Premièrement Replacer Israël A sa place Parce que C'est l'héritage De Dieu Tant que L'héritage De Dieu N'est pas A sa place Alors l'Egypte N'occuperait Pas la position Du peuple De Dieu Au dernier jour Parce que Quiconque bénit Israël Est béni Or le monde A été embobiné Dans un mensonge Ils bénissent Le faux Israël Quelqu'un peut dire Amen à cela Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Voilà pourquoi Il est nécessaire Que nous puissions Suivre Les flux migratoires D'Israël Parce qu'il ne s'agit Pas simplement De voir un peuple Qui revient En terre de Canaan Pour dire Que c'est eux Israël Parce qu'il y a eu Toujours des peuples De substitution Nous avions lu Que Lorsque Israël A été chassé De sa terre Une partie Est allée En Assyrie Et la Bible Ils sont restés Jusqu'à ce jour Là aussi C'est un mystère Et le reste D'Israël Est allé Quelque part Nous allons analyser Où est-ce qu'ils sont partis Et la terre d'Israël Est restée vide Alléluia Et le roi d'Assyrie Salmanaza Et Sargo N'a pas voulu Que cette terre Soit restée vide Il est allé En Babylonie Il est allé Chez les Kouta Il est allé A Hamat Et partout ailleurs Il a pris D'autres peuples Qu'il a amenés Au lieu Où étaient Auparavant Israël Et ces gens Là ont fini Par conquérir La Samarie Et des décennies Plus tard On les appelle Les Samaritains Et ils se méconisaient Dans le pays Et les lions Sont sortis Pour les dévorer Et on a fait Le rapport Au roi Et on a dit Au roi Il y a des lois Liées à cette terre Et le roi A fait venir Des sacrificateurs Pour venir Éduquer Le peuple Le nouveau peuple Pas Israël Le nouveau peuple Le peuple De substitution Afin qu'il sache Comment vivre Sur cette terre Qui est la terre De Dieu Amen Alors ce peuple Ayant assimilé Les lois A dit Israël On commençait A prévaloir Qu'ils sont Israël Et quand Jésus Est venu Il a croisé Une dame Qui était Au puits De Jacob Et la femme Samaritaine A dit Que notre père Jacob Toi tu es Toi tu es Une Samaritaine Est-ce que parmi Les douze tribus D'Israël Il y a la tribus Samaritaine Ça n'existe pas Ça n'existe pas Mais comment les Samaritains Appellent Jacob Leur père C'est une substitution Dans cette affaire de substitution N'a pas commencé en 1946 Ça a commencé Il y a 2700 ans de cela Où les gens veulent prendre La place d'Israël Et même l'ange Il les a vu Dans le livre de l'Apocalypse Au chapitre 2 Le verset 9 Au chapitre 3 Le verset 9 L'ange a vu Que même dans l'église Il y avait des gens Qui se passaient Pour des juifs Alors qu'ils ne l'étaient pas Et Dieu nous avertit Il dit que Tu les as trouvés Des menteurs Amen Et donc Israël A reçu Une alliance Des dix commandements Et ces dix commandements Et étaient associés A des recommandations Liées Pour son survie Sur la terre promise Et donc l'alliance D'Israël En terre de canon Était conditionnée A l'observation Des lois de l'éternel Et ces lois Sont conformément A l'évétique Chapitre 23 Et dans l'évétique Chapitre 23 Israël a reçu L'ordre De célébrer Les sept fêtes De l'éternel Amen Voilà pourquoi Vous verrez Que tout Israélite Où qu'il soit Pendant les trois grandes fêtes La fête de la Pâque La fête de la Pentecôte Et les dernières fêtes La fête de Yom Kippour Ou la fête des expiations Ils devaient revenir De venir A Jérusalem Pour adorer Quelqu'un peut dire Amen C'est la raison pour laquelle J'affirme Que le jour de la Pentecôte Aucune circoncine A reçu le Saint-Esprit Quelqu'un dit Alléluia Nous avons vu que le dimanche Que aujourd'hui nous sommes Dans la saison de la précision La parole devient fluide Elle doit être enseignée Avec précision Donc être docteur aujourd'hui Ne veut pas dire Rassembler les cotations Ça même une soeur Qui est disponible Peut le faire Parce que nous avons Des moteurs de recherche De rassembler Les citations de Branham Ne fais pas de toi Un docteur Il faut des gens Qui ont la capacité D'entendre Dieu parler Il faut des facultés Du discernement prophétique J'aime écouter un prophète Des écritures comme Ake Ou je sais quand je viens A l'église Ce n'est pas pour écouter Les redites Mais je vais voyager De révélation en révélation De lumière en lumière De connaissance en connaissance Parce que la répétition Ça vous plonge de l'onanisme Quelqu'un va dire Alléluia Le monde avance Il n'y a que les églises Qui ne veulent pas avancer Le palu Il y a 20 ans de cela Se traiter avec la kinine Mais aujourd'hui Si tu vas dans les hôpitaux A moins que tu tombes Entre les mains Des mauvais médecins Qui n'a pas subi De recyclage Il va te pomper La kinine C'est le même palu C'est la même kinine Qui guérissait le palu Mais aujourd'hui Le même microbe Du palu A muté Et donc La kinine simple N'est plus suffisante Pour combattre le palu Il faut aujourd'hui Quelqu'un Alléluia L'association De plusieurs molécules Associées à l'antibiotique Sinon Tu as eu des perfusions Mais le palu Est toujours là Mais pourquoi ton palu Ne quitte pas Alors que Nous quand nous étions C'est pas un problème Quand vous étiez Le microbe A muté Il faut améliorer Le traitement Quelqu'un va dire Alléluia C'est le même message Mais les informations Ont galopé Même le style a changé Parce que l'entrée De la nouvelle Jérusalem En entre par douze portes Est-ce que vous êtes avec moi Pourquoi tous Vous voulez rentrer Dans la même porte Qui va utiliser Les onze autres Quelqu'un va dire Alléluia Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Voilà quoi Nous voulons Élever votre niveau Au lieu d'être A l'école primaire Avec la même Définition de l'histoire Mais à l'université L'histoire devient Une science Amen 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 Voilà quoi la définition Selon laquelle Israël est l'horloge de Dieu A l'université de la parole Ça a pris une autre connotation Ça devient toute une science Ça devient toute une science Je ne sais pas si vous êtes avec moi On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous répéter Israël c'est l'horloge de Dieu Israël c'est l'horloge de Dieu Mais c'est qui l'Israël qui est l'horloge de Dieu Non Allons à l'université Là où l'histoire devient une science L'histoire n'est plus les récits des événements passés A l'université ça devient toute une science Qui vous amène dans les fouilles archéologiques Quelqu'un dit Alléluia Allons ce soir Tous les saints D'amour fraternel tabernacle Je vous invite avec moi Prenez vos haches Prenez vos pelles Prenez vos tenues Allons-y Pour que l'histoire Devienne une science On va creuser On va creuser On va creuser Jusqu'à ce que nous puissions découvrir Les pépites Que l'on découvre Alléluia Alléluia Les informations qui vont bouleverser Toutes les connaissances connues jusqu'à ce soir Amen Voilà pourquoi ces deux lions Dont le Seigneur parle ici Nous avons la Syrie Et nous avons Babylone Et Yahvé précise bien que Babylone Est un lionceau Mais le grand danger C'est le lion assyrien Amen Et le lion assyrien C'est lui qui vient Pour envahir les dix tribus d'Israël Et ces dix tribus d'Israël Sont appelés le royaume du nord Ou le royaume d'Israël Ou parfois Ephraim Ou la Samarie Et le royaume de Judas Sera appelé tantôt Judas Amen Ou soit Jérusalem Qui est composé de deux tribus Judas et Benjamin Et c'est de là Est sorti Les juifs Amen Amen Et le dimanche Nous avions vu Que les juifs ont refusé Du fait qu'ils n'ont jamais été esclaves De personne Ce sont des sujets Qui paraissent comme Bouleversants Mais ici nous ne sommes pas L'école de dimanche Nous sommes à ces murs Et les thèses Que nous développons là C'est les thèses en théologie Qui vont au-delà du doctorat C'est au niveau De la haute recherche Une fois Je suis arrivé à Braza Les prédicaments du king On a entendu Que tu dis Qu'Israël N'a jamais Fait Quatre cents En Egypte Je me dis Non Ce n'est pas ce que j'ai dit J'ai dit Que le séjour D'Israël J'ai seulement lit un verset biblique Comment vous êtes devenus Les ennemis de la Bible J'ai relu la Bible Que le séjour D'Israël En Egypte A duré Quatre-cent-trente ans Il y a une différence Entre séjour Et esclavage Mais d'ailleurs Est-ce que vous comprenez Même ce que cela veut dire Amen Vous faites les palabres Pour le brouiller Mais vous ne savez même pas De quoi nous parlons Parce que Dans la tradition hébraïque Israël N'a jamais enduré Une servitude De quatre siècles Ça n'existe pas Ce sont les catholiques Qui ont créé cette affaire Quelqu'un peut dire Alléluia Amen Parfois les gens sont allergiques Sur des choses Dont ils ne savent même pas Ce qu'ils disent A quelle origine Les grands dévots Des rabbins En Israël Vous irez parler Qu'Israël A subi Quatre-cent ans D'esclavage En Egypte Ils vont te dire Comme les juifs Avaient dit à Jésus Que ça On ne connait pas Même le grand rabbin Rachid Quelqu'un peut dire Amen Rachi C'est le grand interprète De la Torah Chez les juifs Et dans ses commentaires Sur cette écriture Il explique bien Qu'ils n'ont fait Que 210 ans Parce que Paul Amen Paul selon Galate Chapitre 3 Il est précis là-dessus Le verset 17 Il dit Voici ce que j'entends Une disposition Que Dieu a confirmé Ultérieurement Ne peut pas être annulée Ainsi La promesse rendue Vaine par la loi Survenue 430 ans Plus tard Alléluia J'ai toujours dit aux gens Avant que tu ne te fâches Prends d'abord note Va étudier Quelqu'un peut dire Amen à cela Comment on va expliquer ça Puisque cela exode 12 Le verset 14 Le séjour des enfants d'Israël A duré 430 ans En Égypte Et Paul lui dit Que la promesse A été altérée Par la loi Survenant 430 ans plus tard Donc Selon Paul Depuis la naissance D'Isaac Jusqu'à la sortie D'Israël Il y a combien d'années 430 ans plus tard Amen Amen On n'est pas des fous Ici nous rentrons Dans des questions Théologiques profondes Dans des vrais débats De la Torah Amen 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 Alléluia Et pour accéder à cela Il faut être l'un des fils D'Israël D'Israël Qui maîtrise Les temps Et les lois Donc nous avions montré Que les juifs Ont dit à Jésus Depuis Abraham Jusqu'à maintenant Nous n'avons jamais été Esclaves de personne Dans le châtiment Qui devait durer Quatre siècles On doit chercher cela En dehors Des temps bibliques Et ça devient Un code d'identification D'Israël Amen Non pas seulement pour Israël Même l'Egypte Alléluia Sera coincé par ce temps là Parce que selon Ézéchiel 29 L'Egypte lui aussi Devait être dispersé Pendant un temps prophétique De quarante années Alléluia Et le code de ces quarante années Se retrouve Dans les soixante dix semaines Où Dieu avait dit A Israël Qu'il devait subir Une période De soixante dix années Et ces soixante dix années Et ces soixante dix années Égypte fois dix Vous comprenez ? Et donc ce principe Se répétera En Égypte Quarante fois dix Ce qui nous tombera Nous amènera A tomber dans le chiffre Des hébreux Alléluia Et ce chiffre hébraïque Qui est un code Est un chiffre de purification Pour la maison d'Israël Parce que selon Genèse 11 Au verset 17 La biblique Hébert est vécue Après la naissance De Pélègue 430 ans Or Hébert C'est L'ancêtre Des hébreux Quelqu'un peut dire Alléluia Est-ce qu'on peut Accraver le Seigneur ? Et voilà pourquoi Le Seigneur Dure 430 ans Et Dieu montrera cela Sous forme de symbole Dans Ézéchiel chapitre 4 Le verset 5 à 6 Là Dieu dit A Ézéchiel Je te compterai Un nombre de jours Égale à celui des années De leurs iniquités 390 jours Tu porteras ainsi L'iniquité De la maison d'Israël Et quand tu auras Achever ces jours Couche-toi sur Le côté droit Et tu porteras L'iniquité De la maison de Judas Pendant 40 jours Je t'impose Un jour Pour une année Donc Dieu Veut encore Montrer à Israël Ce qui va les arriver Mais il dit à Ézéchiel Tu penches De ce côté-ci Pour porter Le péché De la maison d'Israël Pendant combien de temps ? 390 jours Un jour Pour une année Donc 390 années Et quand tu auras Fini de porter Le péché De la maison d'Israël Tu te pencheras De l'autre côté Pendant 40 jours Un jour Pour une année Lorsqu'on associe Le deux nombres 390 jours Plus 40 ans Ça donne 430 ans Or 430 ans C'est le chiffre d'Eber Quelqu'un peut dire Alléluia ? Parce qu'Eber Vécu Après la naissance De Pélègue 430 ans Or la terre Fut partagée Au temps de Pélègue Donc le chiffre 430 ans Est un chiffre Numérique Lié à Israël Et l'Égypte Et l'Égypte Selon la loi De la dispersion Dans le livre De Zéchiel Il sera quadrillé Par ce chiffre-là Alléluia Alléluia Raison pour laquelle Le chiffre réapparaît Dans le livre d'Exode Or Le livre d'Exode Prenez la page 9 Pour que le peuple de Dieu Voie cela La page 9 Le livre d'Exode Quand on va parler Sur la plume mensongère C'est là Vous allez voir Vraiment Il y a un problème Voilà Il ne s'agit pas De s'achouper Il s'agit de s'asseoir Prendre note Et aller vérifier Je vous ai dit Que Jésus Ne parlait pas français Il ne parlait pas anglais Alléluia Et le prophète Nous a aidé Pour nous dire Que Les juifs En ce temps-là Ils n'étaient pas des blancs Alléluia Donc Jésus parlait Une langue Et cette langue-là Disparaîtra de la terre Mais cela a Et Zahid 9 Le verset 18 La langue hébraïque Sera parlée Dans 5 pays de l'Europe En ce temps-là Il y aura 5 villes Aux Etats-Unis Qui parleront l'hébre Donc nous comprenons Que nous sommes là En train de chevaucher Les codes Mais Dieu précis Il dit que L'hébre va disparaître De la terre Mais l'on retrouvera L'hébre Dans les 5 villes D'Egypte Ils parleront La langue hébraïque La langue Que parlait Moïse La langue Que parlait David La langue Que parlait Alléluia Daniel La langue La langue Que parlait Jésus La langue Dans laquelle Jean a entendu Les tonnerres Et il voulait Crier dans cette langue-là On lui a dit Celle Ce qu'on dit Les tonnerres Ne l'écrit pas Ce n'était pas Une langue céleste C'est une langue africaine Alors je vais chasser Ce soir Le poison blanc Quelqu'un peut dire Alléluia Je vais chasser Le poison blanc Israël a vécu 430 ans En Egypte Amen Donc Ils se sont assimilés Aux Égyptiens Ils maîtrisaient L'Égyptien Amen Moi il m'a failli Moindre d'une semaine Je commence à parler Comme un Ivarien Alléluia Et Israël A fait 430 ans Et quand ils sort Deux mois plus tard Ils reçoivent la loi Qu'on appelle La loi de Moïse Cette loi-là Est écrite En quelle écriture En quelle langue Moïse lui-même A étudier Pendant 40 ans Dans les temples Égyptiens Donc c'est un haut Diplômé de l'Egypte La science de l'Egypte Il la maîtrisait Quelqu'un peut dire Amen Et quand Dieu Veut donner la loi Dieu ne crée pas Une nouvelle technologie Il prend La même technologie Que Moïse connaissait Qu'il avait appris Dans les universités Égyptiennes Les Égyptiens Gravaient Les écritures Sur des tablettes Et quand Dieu Est descendu Sur le Sinai Il n'a pas créé Une autre technologie Il a écrit Sur la pierre Et Moïse A cassé Les pierres Dieu lui a dit Cette fois-ci Je ne veux plus écrire Je ne veux plus fabriquer D'autres pierres Comme toi Je t'avais envoyé En Égypte Tu connais la technologie Là Moïse Taille toi-même Les pierres Et moi Je veux écrire Quelqu'un peut dire Alléluia Donc même la loi De Moïse Est une technologie Africaine On va encore Chasser le poison blanc Alors En quelle langue Et quelle écriture Dieu a utilisé Pour écrire Les dix lois Quelqu'un va dire En hébreu Non L'hébreu N'existait pas L'alphabet hébraïque N'existait pas Quelqu'un peut dire Alléluia La seule loi Alléluia La seule écriture Qui était L'écriture de la liturgie Qui était L'écriture sacrée C'était Les hyéloglyphes Égyptiens Parce que L'alphabet hébraïque A été développé Des décennies Plus tard Par des scribes Et Moïse Est informé Que Alléluia Dis Alléluia Il a reçu Il a reçu La loi De Moïse Avec la même Écriture Égyptienne Quelqu'un peut dire Alléluia Et d'ailleurs Les premiers scribes De la Bible N'étaient même pas Des hébreux C'était des Kéniens Dis ta main À cela Des Kéniens Le pays De Jétrou Kéniens Au Kénien Là Au Kenya On ne crée pas Ça se trouve Dans la Bible Il faut chasser Le poison blanc Jésus Ne parlait Pas français Non monsieur Il parlait Arameïa Dans la rue Et dans le temple Il parlait Hébreu Et ce sont Les disciples En voulant Gagner Les païens Ils ont adapté L'évangile À la réalité Païenne En utilisant Leur langue Et ils ont Transcrit Le discours De Jésus En grec Pour atteindre Les grecs Sinon que Jésus Ne parlait Pas le grec Quelqu'un peut dire Alléluia Pourquoi Pourquoi j'insiste Parce que je vais Vous amener Quelque part Pour comprendre Que Que le christianisme N'est pas Une religion Occidentale Comme les gens Le pensent Même le concept Théologie N'est pas Occidental Les premières Thèses De la théologie Sont africaine Parce que le centre Du Logos Était Alexandrie Amen Amen Pourquoi en tout style Blanchi ça Qu'est-ce qu'il cachait Amen 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 Et c'est ça Qu'on a mis Dans les pensées Des gens Voilà pourquoi Si vous suivez Le film de Jésus En français Ça ne dérange pas Suivez ça Dans vos langues Les gens vont rire Comme si Jésus Parlait français Mais qu'est-ce Qui vous est arrivé Amen Regardez La Bible Dans son originalité Parce que Tout ce que nous disons Commence à partir De l'exode Et l'exode Veut dire Sortie Amen Et le prophète Dique c'est le livre De la rédemption Donc le mot Exode En hébreu N'existe pas Le mot Exode C'est le Shemo Amen Et il y a Une langue Qui explique En détail Le Shemo C'est la langue Mer C'est-à-dire Le Kikongo Shemo Là ça veut dire Shimo C'est-à-dire De l'autre côté Ou de l'autre côté De la rive Pour les Congos Ils disent Shimo C'est-à-dire Shimo Ok Et le livre De Shemo Est suivi Par Le livre De Lévitique Lévitique C'est du latin Léviticus C'est-à-dire Entre le grec Et le latin Mais en paléo Hébreux Lévitique Veut dire Vaïkra La suite Ça veut dire Ça veut dire Vaïkra Ça veut dire Vaïkra Lévitique Vaïkra Et en Kikongo Vaïkra Est un mot sacré Utilisé dans L'exorcisme Bantu Où les mamans Protestants Chez nous Quand ils prient Quand ils disent Esprit mauvais Sort Ils disent Vaïkra Que ce soit Les mounsas Les religions Animistes Pour chasser Les mauvais esprits Ils disent Vaïkra Donc le mot Vaïkra Prend le sens De séparer Veut dire Purifier Alléluia Veut aussi Dire sortir Donc c'est pour Montrer ainsi Que Les Lévitiques Veut dire La sortie La purification Parce que c'est dans Le livre de Lévitique Où est démontrée Toutes les lois De la purification Je ne sais pas Si vous êtes avec moi Quelqu'un peut dire Alléluia Comment on a quitté De Vaïkra Vers Lévitique Parce que Si dans les villes Où on parle Lébreux Si tu venais Tu dis On va lire Le livre Vaïkra Toutes les mamans Vont rire Est-ce que vous Comprenez Amen Donc Vaïka Qui veut dire La séparation Donc Israël Devait être séparé Des autres nations Amen Et Dieu Avait donné Des lois Selon Lévitique 23 Qui sont Les faits Qui les séparaient Des autres peuples Et selon Lévitique 25 Il devait observer Les commandements Selon laquelle Il fallait vivre Selon les lois Relatives au Jubilé Amen Observer les sabbats Et une certaine discipline Et s'ils arrivaient A ne pas observer Ces sabbats Que va leur-t-il arriver Dieu va se fâcher Contre Israël Et il va les châtiller Pour que tout le temps De leur absence Que le pays Puisse jouir De ces sabbats Dont ils ont été privés Pendant ce temps Qu'ils étaient là Amen Ainsi Selon Deuteronome Chapitre 2 Le verset 36 Pardon Selon Deux chroniques 36 Le verset 20 A 21 Je vais lire ensemble Avec vous Ici il s'agit De la destruction Du temple Nebuchadnezzar Amena captif A Babylone Ceux qui échappèrent A l'épée Et ils furent Assujetti A lui Et à ses fils Jusqu'à la domination Du royaume de Perse Afin que s'accomplit La parole De l'éternel De l'éternel Prononcée par la bouche De Jérémie Jusqu'à ce que le pays Eut jouit De ces sabbats Il se reposa Tout le temps Qu'il fut dévasté Jusqu'à l'accomplissement De ce soin Dix ans Amen Donc les sabbats Qui sont mentionnés Dans l'évétique 25 L'évétique 23 Quand Israël N'a pas pu Les observer Dieu a châtillé Ce peuple Alléluia Et le châtiment Qu'Israël reçoit C'est ce qu'on appelle La dispersion Ok Et donc cette dispersion Est en quelque sorte Ce que Dieu a fait mention Dans le livre Des Osées Et de Jérémie Qu'il sera Un lion Amen Et ce lion Il va Blisser Donc quand Dieu veut châtier Son peuple Il donne Un pouvoir Aux nations Pour venir Accomplir Le châtiment Qu'il a décrété Vous commencez A comprendre Et donc Les deux lions Qui s'acharnent A Israël Il y a le lion Assyrien Et le lion Babylonien Qui rentrent En conflit Avec ce peuple Afin d'exécuter La mission Que le Seigneur Les a confiées Et cette mission Il s'agit De chasser Israël De sa patrie Amen Et le fait D'être chassé De sa patrie C'est afin C'est afin Les sabbats Que Israël N'a pas pu Observer Dans son pays Pendant le temps De son absence Que la terre Puisse jouir De ses sabbats Et Israël Et Israël Ils rentreront Dans une période Disciplinaire Voilà quoi Dans l'hévitique 26 Il est parlé Qu'en cas De désobéissance Israël sera frappé Sept fois Pour leur péché Et ce châtiment En sept niveaux C'est ce qui se retrouvera Dans le livre De l'apocalypse Comme étant Les sept coupes Ou les sept trompettes Et le prophète Nous enseigne Je n'ai pas avancé Que les sons S'agressent aux nations Mais quand Dieu Veut traiter Avec Israël Il traite Avec eux Avec des trompettes Et ces trompettes Ce sont une suite De guerres Alléluia Des troubles politiques Et lorsqu'il y a Des troubles politiques Alléluia C'est que c'est Dieu Qui veut châtier son peuple Et le peuple Qui est châtier Il s'agit là D'Israël Or les lions Qui sont venus Pour déchirer Israël Alléluia C'était Ces différentes Déportations D'Israël De la maison d'Israël Et donc Pour que nous puissions Comprendre Le temps De la purification D'Israël Jusqu'à La blessure Ou la guérison De ces blessures Dieu avait donné Assigné un temps Prophétique Selon Osée chapitre 6 Parce que Dans Osée chapitre 5 Il avait dit Il les blesse Alléluia Et il quitte Sa demeure Amen Parce qu'Israël C'est sa maison Sa maison Sera délaissée Quelqu'un dit Alléluia C'est jusqu'à ce Qu'ils vont S'avouer Être vaincus Et quand Ils s'avouent Être vaincus C'est en ce moment Là Qu'ils vont Chercher Le Seigneur Et Le Seigneur Reviendra Dans sa maison Donc pour que Le Seigneur Revienne Dans sa maison Il faut Que Israël Se sente Maintenant Là Je ne peux Plus avancer Il faut Que je me réponde Alléluia Et il dit Venons Cherchons L'éternel Parce qu'il A blessé Il guérira Il a frappé Il nous bondera Dans deux jours Il nous rendra la vie Et le troisième jour Nous nous tiendrons Debout devant lui Et donc les blessures D'Israël Devaient durer Deux mille ans Et le troisième jour Israël rentra Dans sa phase guérison Voilà pourquoi Après la résurrection De Jésus Les apôtres Ont posé La question Est-ce que C'est en ce temps-là Que tu Rétabliras Le royaume D'Israël Jésus dit Jésus dit Aux apôtres Réunis Ce n'est pas A vous De connaître Les temps Marqués Par le Père Mais parce que Les temps marqués Par le Père C'est osé 600 C'est-à-dire Jusqu'à la venue De Jésus Il ne s'est même pas Écouler un jour Parce que Selon 2 Père 3 Le verset 8 Un jour devant le Seigneur Égal à mille ans Quelqu'un peut dire Alléluia Alors pour que Israël soit rétabli Il a fallu Trois jours prophétiques Dans le temps de Jésus Ils étaient A 700 et quelques ans Et les apôtres Veuillent voir La restauration D'Israël Alléluia Et Jésus leur dit Il reste encore Deux jours Qu'il y a un temps Prophétique Jusqu'à ce que Alléluia La punition D'Israël Arrive à son comble Donc quand Jésus Est venu Le temps de nation Rentre dans sa phase La plus rigoureuse Et selon Luc 21 Le verset 24 Il dit Jérusalem Sera foulée Au pied des nations Jusqu'à ce que Les temps des nations Soient accomplis Les temps des nations Il veut dire Le temps des règnes Des quatre empires Alléluia Et quand ça arrive À son comble Alors Dieu va juger Vous comprenez Il y aura un jugement Qui va s'abattre Sur le dernier empire Et la mission Et la mission de ce jugement C'est de libérer Le peuple de Dieu Qui était retenu captif Alléluia Dans ce royaume là De la même manière Au temps de Babylone Il avait jugé Babylone Afin d'envoyer Cyrus Qui était son noix Pour libérer Israël Pour revenir reconstruire Le second temple Et qu'a fait Dieu Il a un des hommes Illuminés Comme Esgras Némi Quelqu'un peut dire Alléluia Les Josué Les Zorobabel Qui étaient Le reste fidèle Qui devaient revenir Pour poser les bases Alléluia Mais qu'est-ce qu'ils ont croisés C'était une guerre Dans le pays Les Sambala Les Tobija Les Arabes Qui voulaient aussi Se proclamer Comme ils sont Dans le réveil Mais la mission Ce n'était pas D'avancer le réveil Vous êtes avec moi C'était la ruse Pour attaquer le réveil A l'intérieur Mais Némi les connaissait Voilà pourquoi Némi combattait Avec l'épée Et avec la truelle Et nous sommes en train De vivre les mêmes choses Quelqu'un peut dire Alléluia Et je vous dis Estimez-vous heureux De voir ce que vous voyez D'entendre ce que vous entendez Parce que les apôtres Voulaient entendre cela Jésus les a dit C'est autant de la foi Alors je vais bientôt terminer Prenez la passe 19 Je vais expliquer quelque chose C'est très important Les rabbins Montent Vous êtes avec moi Shloum Sand a écrit un livre Comment le peuple juif A été inventé Il a encore écrit un livre Comment la terre d'Israël A été inventée Donc nous sommes dans Des manipulations Des masses Même la terre Voilà pourquoi La vraie identité d'Israël Est le secret le plus gardé Au Vatican Et Dieu a voulu ainsi Afin que Israël Soit mis à l'écart Que Israël Soit caché Ainsi la révélation D'Israël Ne devait qu'arriver Après le troisième jour Quelqu'un peut dire Amen à cela Et cette femme Cela Apocalypse 12 Doit enfronter un enfant Et cet enfant là Est en train de naître Cet enfant là C'est Christ Qui doit paître le monde Avec une verge de fer Le Christ là N'est pas un bébé physique Ce sont des informations Qui vont perturber la terre Et Hitler avait raison Quand le monde découvrira Qu'ils ont été dupés Ça va provoquer La troisième guerre mondiale Quelqu'un peut dire Amen à cela Ce que vous écoutez là Ce n'est pas de la blague C'est des choses sérieuses Qui peuvent faire Chambouler des nations Quelqu'un peut dire Alléluia Quelqu'un peut dire Alléluia C'est des choses sérieuses Donc tel que nous sommes là Nous sommes dans Apocalypse 10 Le verset 11 La prophétie vers les rois Vers les autorités Prophétiser sur des langues Nous allons à Yaoundé A Kinshasa Jusqu'à Pointe-Noire Ce n'est pas l'église là Donc votre pasteur va parler Devant des ministres Quelqu'un peut dire Amen Acclamer quand même le Seigneur Soit c'est un réveil Soit ce n'était pas un réveil Dieu a dit à Branham Tu parleras au roi Depuis que le message C'est un message Qui parle au roi Nous nous parlons Au forum des rois d'Afrique Nous sommes leur pasteur Soit c'est un réveil Soit ce n'est pas un réveil Ce que nous enseignons Ça va bouleverser L'échec mondial Quelqu'un peut dire Alléluia Ça va bouleverser Toutes les données économiques Tels que nous sommes là Dieu par sa grâce Nous a mené à redéfinir La mission pastorale Donc aujourd'hui Un pasteur n'est plus un mendiant Un pasteur que Dieu a oint Il amène même Le changement de la nation Les Afro-descendants qui viennent Ils ne viennent pas simplement pour prier Ils viennent pour investir Nous parlons avec des ministères D'état Nous parlons avec des présidents Des chambres de commerce Prophétisent au roi de la terre Nous aménons des capitaux dans des nations Parce que ça finira par développer Le secteur du tourisme et de la culture Mais lesquels qui ont été le moteur Ce sont les mêmes enseignements Qu'on enseigne ici Alléluia Et il y a des pasteurs Non ? Le revêt de l'Afrique Ça n'a rien à voir avec le développement de l'Afrique Comment le revêt du nord Ça a développé l'Allemagne ? Le revêt en Angleterre Ça a développé l'Angleterre Ça fait que l'Empire britannique Soit l'Empire la plus puissante au monde Quand le revêt a quitté l'Angleterre A s'aborder à Zouza Street C'est allé aux Etats-Unis Les Etats-Unis sont devenus la nation la plus puissante Pourquoi lorsque le revêt vient en Afrique Vous pensez que les Africains doivent seulement être spirituels Et ils doivent pas s'enrichir Alléluia Non messieurs Néhémie avait l'épée, la parole Mais il avait quoi aussi ? La truelle On a le spirituel Et on a aussi le matériel Quelqu'à dire Alléluia Dans ce revêt du midi Tu seras une femme de distinction Tu seras un conseiller de distinction Parce que toutes ces choses Alléluia Dans le royaume de Dieu Il y a des pierres Il y a des Jacques Il y a des Jean Amen Il y a des Nathanaël Il y a des André Mais il y a des situations Que Pierre ne peut pas résoudre Jésus à la croix C'est pas Pierre Qui est allé faire des plaidoyers là-bas Là Il a fallu Un conseiller De distinction C'est-à-dire Joseph d'Arimaté Qui connaissait Pilate Alors que le problème de Jésus C'était un problème d'état Qui remontait jusqu'à Rome Chez César Qu'est-ce que Joseph d'Arimaté Quel est le contrat Quel est le négoce Qu'il avait fait Avec Pilate Pour que Pilate Lui donne l'autorisation De prendre le corps du Seigneur Quelqu'un peut dire Alléluia De l'amener Dans une tombe honorable Et ne sachant pas Quand il a mis dans la tombe L'écriture De Esaïe 53 Qui dormait là Que son corps A été placé Dans les tombeaux Des riches C'est accompli Sachez devenir riches Pour le Seigneur Dieu va faire de vous Des hommes d'excellence Vous allez laisser Les impacts sur la terre Vous ne serez pas Inaperçu Dans votre trajectoire Sur la terre On parlera de quelqu'un On parlera de toi Comme on parle De Simon de Sirène Quelqu'un dit Alléluia Quelqu'un dit Alléluia Quelqu'un dit Alléluia Il y a une sœur Qui me regarde Ah Est-ce que moi aussi Une sœur Amen 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 Le frère Bernard M'a dit les sœurs Moi je ne presse pas Sous l'anxion de frère Bernard Je presse Sous l'anxion d'Élisée Écoute 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 Élie Est allé Jésus le veuve Une pauvre femme Mais Élysée N'est pas allé Jésus le pauvre Elle est allé C'est la femme Tsunamite Qui était Une femme De distinction Qui avait la capacité De faire une maison En étage Bien climatisé Là où le serviteur De Dieu Est élogé Alléluia Alors ce soir Quitte la position De la veuve de ce rétac Va dans la position De la femme Tsunamite Écoute encore ceci Élie Était un prédicateur Conflictuel Il avait des problèmes Avec l'état Mais Élysée Il était l'ami du roi Il a dit Qu'est-ce que je veux faire A la femme Tsunamite Qui était déjà Une femme D'excellence De distinction Il dit S'il faut que je parle De toi au roi Vous voyez la dimension Non change de statut Mon frère Alléluia Alléluia L'église a besoin D'un lavage Le réveil Ça doit choquer Soit de bousculer les gens Quelqu'un dit Alléluia Jusqu'à ce que tu dis Ah Seigneur Toutes ces années là Mais si j'avais écouté Un évangile comme ça Je serais déjà loin Mais ce soir Je raccourcis le temps De ta vie Quelqu'un Alléluia Ce que tu n'as pas pu Avoir pendant des années Maintenant Tu le reçois C'est un réveil C'est un réveil Et le réveil Du midi Il y aura la conversion Des ministres Des finances Parce que le réveil Lui même Est symbolisé Par une reine Une reine Une reine Une reine Une reine Qui était une femme De distinction Quelqu'un peut dire Alléluia Relisez bien votre Bible Il y avait des femmes De distinction Qui accompagnaient Jésus Et qui le soutenaient Avec ses biens Et le ministère de Jésus Avait converti La femme De l'intendant Même d'Hérode Même chez Hérode Le revêt de Jésus Était là-bas Ce soir Tu es devant un choix Soit tu veux souffrir Dans ta vie Soit tu veux changer Ta condition Parce que c'est un réveil Le réveil A atteint Philippe Et Philippe a prêché Alléluia Qui était un ministre Des trésors De la reine Alléluia 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 Alors je vais conclure La Syrie Déporte Israël En tant que premier lion Et lors De la déportation Causée par les Assyriens Marque la fin Du royaume De Samarie Et cette fin C'est faite En trois phases Premièrement il y a L'annexion du territoire Du royaume du nord Dès 734 avant Jésus Christ Par Tiglade Puis les airs 3 Ceci est mentionné Dans deux rois Chapitre 15 Le verset 29 La deuxième fois C'est l'emprisonnement Dosé dernier roi d'Israël Par Salmanazar 5 Qui fait le siège de Samarie De 727 à 722 Et ensuite ça se termine Par la prise de Samarie Par Sargo 2 De 722 à 721 Et Israël est réduit en province L'empire Assyrien Et commence les déportations Massives des classes dirigeantes Les archives assyriennes montrent Qu'il y a 27 290 Israël Qui ont été déportés en Assyrie Et le reste sont descendus en Égypte Selon Osé 9 Le verset 3 Et le verset 6 Vous êtes avec moi Donc c'est pas tout Israël Qui est allé en Assyrie La page 20 Vous pouvez donner Le nombre qui a été limité Était au nombre de 27 290 Parce qu'on venait pas déporter Toute la maison d'Israël On venait prendre les cadres Les chefs militaires Les gens qui pouvaient se constituer En résistant Ok Cette politique était appelée Une politique de décapitation Donc on décapitait le peuple Et ce qui restait C'était la troupe nombreuse Qui pouvait pas s'organiser Vous êtes avec moi Et lorsque les élites sont parties Alors ceux qui étaient restés Ne sont pas restés en Israël J'aimerais que vous puissiez retenir cela Israël avait fui Alléluia Voilà pourquoi quand c'est resté vide Le roi d'Assyrie a pris d'autres nations Qu'il est venu placer sur cette terre là C'est ce qu'on appelle les Samarites Alors où est allé Israël Israël Osé chapitre 9 Le verset 3 La Bible dit Ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel Amen Ephraim C'est-à-dire Israël Retournera en Égypte L'Égypte c'est quoi ? Et ils mangeront en Assyrie Les aliments impurs Le verset 6 Car voici ils partent à cause de la dévastation L'Égypte c'est-à-dire l'Afrique Les recueillera Monf c'est-à-dire Memphis Leur donnera des sépulcres Ce qu'ils ont de précieux Leur argent Sera la proie des ronces Et les épines Quatre ans Dans leur tente La page 21 Ces écritures nous montrent que La maison d'Israël Lors des premiers blessures En 721 Ils ne sont pas restés en Israël Ils ont fui où ? Ils ont fui en Égypte Et l'Égypte c'est l'Afrique Ok Et la Bible dit qu'un même fils va leur donner des sépulcres Lorsque l'on vous donne des sépulcres Ça veut dire vous vous sédentarisez dans un endroit Ok Et la carte elle est là Voyez-vous qu'ils quittent ici Ils quittent Israël Ils traversent Memphis et ici Donc nous sommes en Égypte Ok Et la maison d'Israël va s'installer précisément à cet endroit-ci Ça c'est la première information Donc bibliquement parlant Israël en 721 avant Jésus A pris deux directions Il y a une autre carte je crois qu'il faut prendre La page 25 c'est là où je vais terminer Israël où les dix tribus ont pu deux directions La page 25 c'est là La première direction c'est qu'ils sont allés en Assyrie Voyez-vous Donc ils ont été amenés ici Ok Ils sont restés là dans cette zone-ci Le fleuve Gozon Vers la Perse Là Amen Donc ici ce sont les Les cadres qu'on a menés ici Qu'on a intégrés dans l'armée Alors on repart à la page 22 Le reste Nombreux qui étaient restés Tous A cause de la dévastation Ils ont fui en Égypte C'est-à-dire l'Afrique Bibliquement parlant Les enfants d'Israël après la première blessure C'est-à-dire les dix tribus d'Israël Quand le lion Assyrien les a griffés Ils n'ont pas fui nulle part ailleurs Ils sont venus se réfugier où ? En Afrique Quelqu'un peut dire amen à cela ? Je clôture Nous allons revenir Pour traiter Où est allée La maison de Judas Alléluia Et que Deviendra-se Les cadres qui ont été amenés En Assyrie Nulle part dans l'histoire Les dix tribus qui sont venus en Égypte Ils sont encore repartis en Palestine La Bible dit On les a donné des tombes ici Donc l'Afrique est devenue leur patrie Quelqu'un peut dire amen à cela ? Donc si vous voulez chercher Les dix tribus perdues De la maison d'Israël Ils ne sont nulle part ailleurs Sinon qu'ici Dans le pays de Cam Voilà pourquoi le mystère du second exode C'est que Dieu étendra pour la seconde fois sa main Afin de racheter le reste de son peuple Éparpillé Dispersé En Assyrie En Égypte À Patros En Éthiopie Donc Dieu est en train de montrer toute cette zone-ci Parce que l'histoire d'Israël Est mentionnée dans la parole de Dieu Il n'y a aucune promesse qui dit que Les juifs sortiront de la France Quelqu'un peut dire Alléluia Il n'y a pas une culture Qui dit que Qui mentionne l'Italie Où les juifs sont là-bas Il y a des villes qui sont citées Et nous devons identifier ces villes-là Pour fouiller les juifs de Dieu Pour fouiller le peuple de Dieu Vous voyez quoi j'ai dit ? La parole est devenue précise aujourd'hui Et si La servitude Qui a duré quatre siècles N'a pas eu lieu en Égypte Mais selon les châtiments Selon Deutéronome 28, le verset 68 C'est qu'il devait revenir d'abord en Égypte Et c'est de là qu'il devait être vendu Être vendu comme esclave Dieu devait les ramener Premièrement en Égypte Et l'Égypte c'est le code Afrique Donc c'est à partir de l'Afrique Qu'il devait être soumis à la servitude Qui devait durer quatre siècles Et dans l'histoire de l'humanité Pour la première fois Où le châtiment d'un peuple soumis à l'esclavagisme A duré quatre siècles C'est la traître négrière Et il n'y a que deux peuples Qui devaient souffrir de ce châtiment là C'est Israël Et le peuple égyptien Parce que le peuple égyptien A reçu Israël Pensant qu'Israël est béni Alors qu'Israël était une Israël désobéissant Donc à cause de cela L'Égypte a été entraînée dans le malheur d'Israël Lui aussi avec Israël Ils subiront le même châtiment Le châtiment de la dispersion Alors vous commencez à comprendre Est-ce que vous commencez à comprendre Quelqu'un peut dire amen à cela Alors montrez-moi les blancs Qui sont rentrés en Égypte Puisqu'ils sont chassés là Ils ont fui ici Ce n'est pas une tribu C'est dix tribus La Bible est claire Ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel Ils repartiront en Égypte Alléluia Nous connaissons à quel moment les blancs sont arrivés là Ce sont les conquêtes arabes Il n'y a pas longtemps Ici nous traitons un problème Qui a surgi dans l'histoire de l'humanité Il y a 2700 ans de cela Quelqu'un peut dire amen à cela ? Donc après 2700 ans Il y a un miracle qui se fait en Afrique C'est qu'il y a des tribus qui étaient cachées Qui vont commencer à révéler Leur nature en tant qu'Israël C'est pas étonnant Vous avez ici Les Danites Qui commencent à se révéler Comme étant Israël Dispersé Dans le pays du Midi Mais ce secret a été gardé Il y a trois jours de cela Parce que la prophétie disait Alléluia Nous nous tiendrons devant lui Le troisième jour Lorsque nous nous rendrons compte Que nous avions péché Voilà quoi cet évangile Amène à la révélation d'Israël C'est cet évangile se réveille Qui produira Le développement Et le changement de l'Afrique Voilà quoi les Yacouba Pour les gagner Ce n'est pas avec le protocole occidental Il faut leur dire Que vous êtes juif Quelqu'un peut dire Alléluia Il faut leur dire Que la Bible là est vôtre Si je vais là-bas chez eux On va brûler leur statue Comme de la blague Quelqu'un peut dire Alléluia Ils vont sortir de l'idolâtrie Comme de la blague Parce qu'on va leur montrer Leur sort dans la Bible Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia Voilà quoi j'ai dit Il faut changer Et adapter le protocole du christianisme Selon les réalités Du peuple africain Et selon les lois Et les principes Que Dieu a établis pour nous Parce que chez les Grecs Dieu a voulu que Alléluia La vie Et le discours de Jésus Soit tradits De l'ebreu vers le grec Quoique Jésus ne parlait pas grec Donc il y a eu une assimilation Une adaptation Amen Et le même évangile doit être adapté Selon les réalités africaines Qui est la réalité originelle Quelqu'un peut dire Alléluia Parce que la Bible est votre Et c'est ce qui ramènera l'homme africain L'homme noir dans sa position En tant que le porteur du flambeau de l'évangile Voilà quoi Frère Branham dit Alléluia Que l'Amérique ou l'Afrique n'a pas besoin Qu'elle soit évangélisée C'est l'Afrique Qui doit envoyer les évangélistes Aux Etats-Unis Dites moi Les évangélistes qui iront aux Etats-Unis Qui vont prêcher quoi ? Il va amener Frère Branham dit Frère Branham dit Mais il connait c'est ça Quelqu'un peut dire Alléluia Voilà là où nous sommes arrivés Il faut un enseignement précis Qui va révéler à l'homme noir Alléluia Sa position Et sa connexion Avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre Quelqu'un peut dire Alléluia Jusqu'à ce qu'il comprend Que si on te fait la guerre C'est parce que tu es un prince Quelqu'un peut dire Alléluia Quelqu'un peut dire Alléluia Et Salomon a vu Des princes à pied Des esclaves à cheval Mais le revêt du midi Te dit C'est l'heure de dire Aux esclaves Descends de mon chameau Descends de mon cheval Moi-même je vais monter sur mon cheval Quelqu'un peut dire Alléluia Voilà pourquoi Ceux-là qui enseignent le midi Leur ministère brillera à perpétuité Quelqu'un peut dire Alléluia Nous sommes en train d'écrire l'histoire maintenant Nous sommes en train de marquer Les pas sur le sable du temps Alléluia Nous sommes en train de s'inscrire Dans l'histoire de l'humanité Parce que Dieu nous a choisis Pour être au coeur De la réalisation Des prophéties Qui ont été cachées Il y a 2800 ans de cela Aireux sont vos yeux qui voient Aireux sont vos oreilles Qui entendent Voilà pourquoi J'ai pitié des gens Qui sont en train de jurier La gloire Amen Amen Mais nous bénissons le Seigneur Voilà pourquoi S'il faut se réjouir C'est maintenant le temps De se réjouir S'il faut pousser Les cris de joie C'est maintenant le temps De pousser les cris de joie Comme David disait Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse richement Alléluia Alléluia Oh oui nous sommes La génération Qui sera Enlevée Oh oui nous sommes La génération Qui sera Adoptée Mon Dieu a pris soin De nous préparer Il a pris soin De nous sélectionner Héreux 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 Nos oreilles Car nous entendons Le silence Héreux Nos yeux Car nous voyons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501